BISMART Les sportifs de haut niveau, que peuvent-ils apporter à une entreprise ? Leur qualité, leur valeur, leur engagement, leur capacité à s'entraîner, à résister à la souffrance ? On en parle avec Myrielle Blesse. Bonjour Myrielle. Vous êtes docteur en sciences de gestion, autrice de ce livre, Le sportif de haut niveau, une richesse pour l'entreprise. On va découvrir votre livre. Il est sorti chez l'Armatan. D'abord, un petit mot quand même, parce que j'allais dire que c'est presque à la mode aujourd'hui. On recrute des militaires et on recrute des sportifs de haut niveau. On se dit que ça allait être génial parce qu'avec eux, il y aura la rigueur, l'organisation. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, ça ? Déjà, on ne recrute pas des sportifs de haut niveau. On fait intervenir des sportifs de haut niveau dans les séminaires de management pour démontrer, pour présenter leur expérience, pour faire rêver les équipes de management. Et ce qui m'a interpellé, c'est que je suis justement allé regarder sur deux Olympiades, pas successives puisque j'ai regardé chez Rio 2016 en me disant que c'est 8 ans après la fin de leur carrière. Que sont-ils devenus ? Que sont-ils devenus ? La même chose avec Sydney en me disant là, ils sont plutôt vers la dernière étape de carrière en me disant qu'est-ce que ces gens-là ont fait dans les entreprises après. Donc j'ai fait un focus, alors on va dire, il y a peut-être un biais qui est le focus sur les médaillés, parce que j'ai pris les médaillés olympiques uniquement pour avoir un champ qui ne soit pas trop large quand même, en me disant qu'ils ont réussi dans le sport et donc il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas dans d'autres choses dans les entreprises puisque chaque fois les entreprises les font venir. Et en fait on s'aperçoit qu'il y en a très 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 peu qui vont vers l'entreprise pour de multiples raisons et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cet ouvrage, c'est de dire mais un, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, essayer de comprendre le sport, les sports, expliquer aussi aux sportifs ce qu'est une entreprise parce qu'ils sont souvent loin de ces mondes-là et donc leur montrer effectivement qu'il n'y a pas une entreprise mais des entreprises tout comme il n'y a d'ailleurs pas un sport mais des sports avec des particularités et essayer de faire ce match entre les deux. Mais c'est assez intéressant ce que vous dites parce que l'entreprise, ils ne la connaissent souvent qu'à travers le filtre de leurs sponsors, ces coupes de champagne, on discute, c'est très sympathique mais objectivement ils ne la voient pas l'entreprise de l'intérieur avec ses galères, ses tensions, les difficultés de la vie quotidienne dans une entreprise, c'est ça que vous racontez aussi. – Concrètement, on transpose quoi ? Vous nous dites on ne transpose pas le sportif, on transpose ses valeurs parce que finalement à travers ses séminaires, il apporte quelques éléments, le courage, je suis valeureux, je m'entraîne, c'est ça qu'il apporte dans l'entreprise ? – Je pense qu'avant tout il fait rêver comme on est tous devant notre télé, on le voit en vrai, et il raconte son histoire qui est forcément passionnante parce que derrière le sport il y a forcément de la passion, donc je pense qu'il transmet cette passion, il transmet cette énergie, il transmet ce qui fait la différence et qui fait forcément rêver les managers, mais après il ne rejoint pas plus ces entreprises-là que d'autres. – Donc en fait on se leurre, parce que votre livre c'est aussi un petit pas de côté sur le monde merveilleux des sportifs qui vont retrouver un emploi. Qu'est-ce qu'ils deviennent d'ailleurs ces sportifs qui finalement ne rentrent pas dans l'entreprise ? Ils rentrent dans leur fédé, ils deviennent consultants techniques ? – Alors l'analyse montre qu'il y en a à peu près 30 à 40% qui font des études dans le sport, donc ils font quand même des études hors sport, et là on a un sujet en France aussi sur l'importance systématique du diplôme, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne considère pas qu'un sportif de haut niveau, finalement sa carrière de sportif de haut niveau… – Est un diplôme ! – C'est une première expérience professionnelle, et j'ai vu des tas de choses sur l'INSEP, sur des référentiels de compétences dans tous les sens, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné on ne valide pas l'expérience sportive comme un diplôme, plutôt que de les faire repartir après vers un diplôme ? Ça n'a pas été fait ça aujourd'hui, mais enfin c'est une première remarque. Et ayant fait finalement pour 30-40% des études sportives, ils sont néanmoins quasiment 70% à travailler ensuite dans les métiers du sport, donc il n'y en a que 30% qui vont dans autre chose, le autre chose étant la fonction publique, les sociétés type SNCF, EDF, etc., ce type d'entreprise, les douanes, les carrières militaires ou ce genre de carrières, mais l'entreprise plus classe, le pur privé, il y en a très très peu. – Mais c'est intéressant de le voir des deux côtés, il y a le sportif qui découvre que le monde de l'entreprise, ce n'est pas le monde merveilleux des bisounours, le jour où on reçoit la coupe et le cocktail, et puis il y a peut-être aussi l'entreprise qui se dit après tout, c'est quand même des forces très individuelles, c'est des gros caractères, c'est des gens qui ne lâchent rien, et que quelque part un sportif de haut niveau, ça peut faire peur ? – Alors deux choses, c'est vrai que pour avoir échangé avec beaucoup d'entre eux depuis, ils disent mais de toute façon on ne retrouvera jamais ce qu'on a vécu dans le sport. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux et j'ai eu des discussions assez solides avec certains en leur disant mais arrêtez, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire dans la vie. – L'adrénaline n'est pas la même quand même. – C'est une autre adrénaline, je suis d'accord, mais il y a quand même des choses sympas à faire dans les entreprises de manière générale, encore faut-il savoir ce qu'on aurait envie de faire d'autre, quelles sont nos autres passions hors du sport. Et côté entreprise, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions sur les schémas organisatifs des entreprises, un sportif il est évalué en permanence, donc quels sont les systèmes d'évaluation, il y a des récompenses, il y a de la récupération, enfin il se passe énormément de choses finalement dans son mode opératoire qui est très différent de cette entreprise. Et peut-être que les DRH de manière plus générale ont un travail à faire pour préparer les entreprises sur ces sujets-là en disant si je veux accueillir un sportif de haut niveau, qu'est-ce que je dois faire ? Ce qui m'avait un peu déclenché ça, c'est qu'au départ moi j'avais recruté il y a quasiment plus de 20 ans un sportif de haut niveau dans mon équipe et je me disais ça ne marche pas. – Ça ne marchait pas pourquoi ? – Alors ça ne marchait pas parce qu'il avait l'habitude d'avoir un entraîneur, un coach, un ancien football professionnel, derrière lui en… – Tout le temps. – Tout le temps, et que moi à l'époque, je ne dirais pas qu'il était enfant gâté mais je pense qu'il était, il y a un besoin, ils sont accompagnés dans leur planning, dans ce qu'il y a à faire et finalement en entreprise selon le niveau de subsidiarité qu'on met ou pas, ils peuvent se retrouver assez isolés ou assez perdus. – Trop d'autonomie par rapport à ce qu'il connaissait dans le cadre d'un plan d'entraînement. – Pour lui en l'occurrence. – Il sait qu'à 10h il a muscu, à 11h il a ferci et que tout ça est très millimétré et l'entreprise laisse un peu… Ce livre est très intéressant parce qu'il prend un peu le contre-pied de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur cette relation entre sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. Ce n'est pas aussi merveilleux que cela cette rencontre. – Merci Mireille Blaise de nous rendre visite, auteure de ce livre « Les sportifs de haut niveau, une richesse pour l'entreprise ». À très très bientôt. – Et tout de suite le cercle RH et on accueille la DRH de Lidl. Ça bouge c'est Lidl et j'accueille mon invité. – Sous-titrage Société Radio-Canada